Une centaine de manifestants ont pris d'assaut les rues de Montréal ce matin. Samsara, ils ont demandé à ce que le gouvernement du Québec investisse, mais massivement, en transport collectif. Oui, tout à fait. On a parcouru quelques mètres de la rue du Square Victoria jusqu'au bureau du ministère des Transports, de la Mobilité durable, où on se trouve ici présentement. On vous montre d'ailleurs des images en direct des manifestants présentement qui se trouvent devant le bureau au 500 René Lévesque pour réclamer plus d'investissements dans les transports en commun. Le gouvernement du Québec avait accepté de couvrir 70 % de la dette résiduelle et de la STM et investira 238 millions de dollars en 2024 pour tout le territoire couvert par l'autorité régionale de transport métropolitain. Mais ce n'est toujours pas suffisant, puisque Vélorussion Montréal estiment que si on ne couvre pas le montant en totalité, ça entraînera une réduction importante de l'offre de services de la Société de transport de Montréal. La STM devrait, si on ne reçoit pas suffisamment de financement, arrêter son service à 23 heures tous les jours et commencer son service à 9 heures la fin de semaine. Réduire de 15 à 20 %... François Legault a fait un choix politique, c'est-à-dire de ne pas soutenir les compagnies de transport collectif à la hauteur de leurs besoins. Et ce choix-là a des impacts pour la population, qu'ils l'utilisent au quotidien, qu'ils vont travailler, qu'ils vont faire leur épicerie, etc. On dirait que M. Legault, il ne sait pas c'est quoi se promener en transport en commun. Sans transport collectif, tous les gens qui sont dans le métro, ils seraient sur la rue en auto. On ne veut pas ça. L'offre de transport en commun en ce moment, elle est déjà extrêmement anémique au Québec. On est la risée de l'Occident en termes de transport en commun puis d'offres de transport en commun. S'il n'y a pas suffisamment d'investissements qui sont fournis à la STM, eh bien, on devra réduire les services finalement, arrêter le service à 23 heures à tous les jours, recommencer la fin de semaine à ouvrir seulement à 9 heures et également réduire de 15 à 20 % les passages d'autobus et de métro. C'est un problème selon Vélorussion-Montréal. Je vous laisse entendre Matthew Murphy-Perron, qui est organisateur de la grande manifestation. C'est certain qu'il y a plein de gens qui vont peut-être devoir changer d'emploi. Il y a plein de gens aussi qui vont dire, bien, moi, le transport en commun, ça ne marche pas, je vais m'acheter un char. Et on a déjà trop de chars à Montréal. Il y a trop de chars. C'est une des raisons que c'est si congestionné. Alors on ne va pas décongestionner notre ville en retirant des alternatives aux gens. Donc, une centaine de personnes se sont rassemblées ici à Montréal. Il y a également une sécurité assurée par les SPVM. On restera sur place et on vous donnera tous les détails cet après-midi. Avec plaisir. Merci, Samsara. Au plaisir. Au revoir.